Bienvenue sur Quête de vérité en Afrique. Comme vous le savez, nous sommes au Bénin. C'était un séjour agréable à Thori, à la Grèce verte. C'est un endroit très agréable à séjourner. En tout cas, je vais profiter de cette occasion pour faire un peu de publicité pour cette place qui s'appelle La Grèce verte. Si vous allez au Bénin et vous ne voulez pas rester à Cotonou, contactez ces gens-là qui vont très bien vous héberger. C'est une très belle place à une heure de Cotonou. On avait quand même passé du bon moment, même si on n'avait pas assez de temps pour rester dans la zone ou même se tremper dans cette belle piscine qu'il y a à la Grèce verte. Alors, le moment est arrivé aujourd'hui pour que nous puissions laisser la place parce que le séjour au Bénin a pris fin. On s'apprête à prendre la route pour nous rendre au Togo, là où nous allons passer seulement une soirée et puis continuer notre voyage, notre tournée au Ghana. Alors, nous allons passer à peu près une semaine là-bas et nous avons beaucoup de sites à visiter au Ghana. Alors, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment en dehors de la ville. Nous étions en paix, il n'y avait pas de bruit. C'est la route de sortie, la route d'entrée ou de sortie. Là, on passe chaque matin pour nous rendre sur les sites de visite et chaque soir, quand on rentre, c'est là qu'on passe pour aller se reposer à la Grèce verte. Maintenant, nous sommes sur la route pour nous rendre au Togo. Comme vous pouvez le voir, c'est sur la route. On a profité pour s'arrêter en chemin et puis prendre un peu de canne à sucre pour grignoter un peu dans le véhicule avant d'arriver à la frontière du Togo-Bénin. Nous sommes au Togo et vous allez voir quelques images du Togo. À la frontière du Togo, en tout cas, ce n'était pas possible de prendre des images. Spécialement quand on devrait passer par plusieurs bureaux, obtenir des visas, etc. Ce n'était pas possible du tout de faire des vidéos. Le voyage au Bénin était bien. Si on a un bilan qu'on peut faire de ce voyage, quand même, on a pu faire à 90%, je peux dire, nous avons pu suivre le programme de notre séjour au Bénin. En tout cas, pendant notre visite, notre grande surprise était la prestation, disons, notre présence au Festival de Musique, là où le Tabou Combo avait participé. Et nous avons pu aussi rencontrer l'une des stars bien connues en Haïti, Carole de Mesnay. Je vous laisse regarder un peu les images de la route qui nous mènent vers la capitale du Togo. Chers amis, en tout cas, si vous êtes intéressés à voyager en Afrique de l'Ouest, l'année prochaine, si tout va bien, en 2025, en janvier 2025, on aura un voyage comme celui-ci. On commencera à partir du Bénin pour terminer la tournée au Ghana. Alors, si vous êtes intéressés, je vais mettre mon WhatsApp en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez nous contacter. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail info-basket-de-vérité.com Si vous êtes intéressés, on va vous envoyer le programme pour que vous puissiez commencer à vous préparer cette tournée qui aura lieu en janvier 2025. C'est parti. Ici, nous nous approchons de Lomé. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de véhicules sur la route car on s'approche de la ville de la capitale. Nous sommes sur la plage à Lomé et nous avons voulu nous rendre dans un restaurant au bord de la plage pour pouvoir manger un peu quelque chose et après, aller nous reposer pour reprendre la route et continuer vers le Ghana. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Quête de vérité, de liker, de partager, de commenter toutes nos vidéos et on vous retrouve à la prochaine au Ghana.